Générique ... Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Malheureusement, des conditions qui restent assez mitigées pour ce début de semaine sur l'ensemble des Hauts-de-France avec cette nouvelle perturbation qui va venir tenter sa chance. En matinée, vous le voyez à l'image de cette carte, encore de nombreux nuages laissant peu de place aux éclaircies. On n'est pas à l'abri également d'avoir déjà quelques précipitations, notamment sur la partie littorale. Côté température, elles évolueront entre 12 et 14 degrés. 12 degrés du côté de Valenciennes à Beauvais ou encore du côté d'Arras. 13 degrés à Lampes ou Ramiens encore à Albert. Même chose du côté de Château-Thierry. Comptez 1 degré de plus à Cambrai pour Douai, pour Seclin ou encore pour le Forêt. Pour la suite de votre journée, toujours cette instabilité qu'on va retrouver notamment sur la moitié nord, principalement sur le nord Pas-de-Calais avec encore de nombreux nuages. Des averses, peut-être quelques timides rayons de soleil en Picardie. Mais toujours entre ces quelques nuages. Et puis les vents qui auront tendance à légèrement se renforcer en bord de mer. Côté température, vous le voyez, elles évolueront entre 21 et 22 degrés. Soit 5 à 6 degrés en dessous des normales de saison. 21 degrés du côté de Calais à Boulogne ou encore du côté de Fourmis. Même chose pour Saint-Amand-les-Eaux ou encore à Orchis. 22 degrés à Lille pour Saint-Quentin ou encore du côté d'Amiens. Mercredi, même programme météo avec toujours cette alternance d'éclaircies, de passage de jeu, de la pluie sous forme d'averse et les vents qui vont continuer de s'accentuer sur la partie littorale. Mercredi, peu d'évolution. Si ce n'est qu'il faudra également y rajouter un petit risque au rage. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Le risque d'incendie reste plutôt faible pour ces prochains jours. Passez une excellente journée en ce lundi 31 juillet.